Bonjour, chers amis, vous qui exercez en qualité de chargé d'affaires réglementaires, que ce soit dans le domaine de la chimie ou de la cosmétique, cette vidéo peut vous intéresser. En effet, je recherche pour l'un de mes clients deux chargés d'affaires réglementaires, pour des contrats qui sont en CDD certes, mais des contrats de longue durée, puisqu'il s'agit des durées d'un an, pour un service qui est en pleine nouvelle organisation et qui a besoin du coup d'étoffer ses équipes. Alors pourquoi deux postes à pourvoir ? Tout simplement parce que d'un côté, on va chercher pour un premier poste, une personne qui a une expérience dans une société de chimie, alors que pour le deuxième poste, on va rechercher une personne qui a une expérience dans une société de cosmétiques. Pourquoi cela ? Tout simplement parce que mon client est un groupe américain spécialisé dans la production et la fabrication, et la commercialisation évidemment, de produits de soins et d'hygiène de la peau, en dehors du domicile. Alors, je vous laisse évidemment prendre connaissance des différentes missions relatives à ces postes-là dans l'annonce qui accompagne cette vidéo. Néanmoins, vous pouvez déjà noter que si vous avez au moins trois ans d'expérience sur un poste similaire, votre profil a de grandes chances de nous intéresser. Ce qui va différencier les deux postes, c'est que d'une part, on va rechercher une personne qui a une compétence sur l'outil Wikilead, pour les personnes qui exercent en chimie. D'autre part, on va chercher une personne qui connaît le règlement cosmétique 12-23-2009, pour ceux qui travaillent en cosmétique, évidemment. Pour résumer un petit peu mes propos, on a donc deux postes à pourvoir, de chargés d'affaires réglementaires, pour des personnes disponibles plutôt rapidement, en CDD, pour une durée d'un an, avec une organisation qui est à la fois en présentiel et en distanciel, puisque du télétravail est possible dans cette opportunité-là. Si évidemment vous voulez en savoir plus, je vous invite à me contacter, et on en discutera ensemble. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501